Le prix Goncourt de cette année, Hervé Le Tellier a longtemps officié dans une réjouissante émission de radio qui était « Des papous dans la tête » qui était diffusée le dimanche midi sur France Culture. Malheureusement, cette émission a disparu, mais il reste quand même quelques souvenirs, puisque vous avez ce livre avec tous les textes, enfin en tout cas beaucoup des textes qui ont été proposés lors de cette émission. Un des jeux, puisqu'il s'agissait de jeux littéraires, était d'utiliser une contrepéterie pour faire un texte. Et voici un contrepéh honnête d'Hervé Le Tellier qui s'appelle « Loups ». Les loups aiment manger les bisons. Pardon. Les loups aiment manger le sang des bisons. Ils les course dans les grandes plaines du Wyoming, les traquent et les dévorent par milliers, et c'est pour la tribu du Yahuata un drame sans cesse renouvelé. Car si les loups mangent les bisons, que reste-t-il à l'homme qui marche debout ? Que dalle, dit un proverbe qui vaut ce qu'il vaut. Alors, les sages de la tribu se réunissent dans un poids haut. Il faut trouver une solution, car les loups dévorent les bisons, dit le chef ours qui gratte. On pourrait peut-être tuer des loups, suggère un jeune intrépide, chante avec les chiens de prairie. C'est son nom parce qu'il chante parfois avec les chiens de prairie. C'est assez joli d'ailleurs, ça fait Yahu, 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 mais ça c'est une autre histoire. Ils sont des milliers, rappelle petit phoque, le vieux qui n'a plus toute sa tête. Voilà des lunes, tu n'étais pas né, nous avons essayé. Et c'est ainsi qu'Écureuil qui boite a perdu sa jambe et ses attributs virils. Je m'en souviens encore, qu'est-ce qu'on a rigolé ! Le loup ne voulait pas lâcher et alors Écureuil qui boite, qui ne s'appelait pas encore comme ça, a pris un gros bâton et... Oui bon, 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 ça va, ça va, dit Écureuil qui boite, tout le monde connaît, ça ne fait plus rigoler personne. Revenons à nos bisons, fit ours qui gratte. Quelqu'un suggère-t-il quelque chose d'intelligent ? J'ai une solution, dit Truite qui saute dans leur ruisseau en bon désordonné, mais qu'on appelle Bill. Oui, Bill, nous pourrions manger autre chose, des chiens de prairie par exemple. Ah, il n'en est pas question, dit Chante avec les chiens de prairie qui ne voulaient pas qu'on l'appelle Chante tout seul comme un dingue. Alors, on pourrait manger des élans, reprit Bill, c'est bon, à condition de laisser faisander. C'est très difficile de chasser l'élan, fit ours qui gratte. Pas du tout, réplique à Bill, je sais chasser l'élan. J'ai découvert le truc par hasard, mais toutes les grandes découvertes ne naissent elles pas du hasard. Pasteur et le vaccin contre la rage, Marie Curie et la radioactivité. C'est juste, fit ours qui gratte, qui n'aimait pas contrarier. Et d'ailleurs, c'était pour cela qu'il était chef. Montre-nous comment chasser l'élan. Allons-y. Les chasseurs de la tribu suivirent Bill. Ils marchèrent jusqu'à la forêt. Là, Bill leur fit faire silence. Il demanda à Chante avec les chiens de prairie de s'approcher. Et dès qu'il fut près de lui, lui fit un très bruyant baiser sur la joue. « Ça ne va pas, non ? » dit Chante avec les chiens de prairie. « Si tu veux jouer à ça, va plutôt voir Tipi qui fume. » « Ah ouais, c'est vrai, moi je veux bien, fit Tipi qui fume pendant la joue en rougissant. » Bill l'embrassa bruyamment sur la joue. À la surprise générale, un élan apparut entre deux sapins. Aussitôt, Bill lui décocha une flèche entre les yeux. L'élan s'effondra. « Ça, comment as-tu fait pour le faire venir, fit ours qui gratte ? » « Élémentaire, mon cher ours qui gratte, élémentaire ! » répondit Bill. L'élan aime bien le son des bisous.